Coucou, c'est Germaine. Oh, j'ai coulé l'eau. Oh, c'est fini. Je peux plus mettre le make-up le fond de taille, tu sais, avec le contouring et tout. C'est fini. Non. Je peux pas mettre, je coulé l'eau. Tu sais, j'ai retrouvé les sourcils en bas des joues ce matin. Bah oui, je l'ai dessiné, moi, tu sais, j'en ai pas, des sourcils. Bah écoute, je vais t'en raconter une histoire de Morissette. Hum, la pauvre. Bon, bah là, elle est sortie, tu sais, je profite de parler parce qu'elle est pas là. Elle est partie faire des courses, tu sais. Allez, elle m'achète des gants, tu sais, pour la résine. J'ai plus les gants. Alors, j'en mets de partout. Et ce matin, j'ai failli me brûler avec la résine. Comme il fait chaud, tu sais, l'atmosphère, il est un peu spécial, tu vois, parce qu'il y a des fois des petits brumeaux qui passent, tu vois. Alors, la résine réagit différemment. Et donc, j'ai fait le bain, tu sais, de tous les nouveaux bracelets, écoliers. Non, pas les collines, les bras. J'ai fait le bain, tu sais, des bracelets et puis des boucles d'oreilles. Et quand j'ai fait le bain, tu vois, je trempe dedans la résine. Après, et ça prend du temps, hein. Après, je viens et puis je mets le fond des moules, tu sais. Je ne le mets qu'avec la résine cristale parce que je veux que les paillettes soient au-dessus d'un demi-centimètre pour que ça brille, tu vois. Et donc, ben, ça prend du temps parce que je le fais avec les pipettes. Et la pipette, il faut les tremper, tu vois. Il faut les remplir, il faut les mettre dans les moules et tout. Et donc, tout ça, ça prend du temps, tu vois. Et tout d'un coup, je prends la pipette. Oh pétard, elle était déjà à 60 degrés. Enfin, je me crame les doigts et tout, tu sais. Eh oui, parce que quand la résine, elle monte en température, elle monte jusqu'à 80, tu vois. Et après, elle catalyse, elle fige de suite. Heureusement, j'avais préparé le moule, tu sais, pour faire une boîte à bijoux avec plein de bijoux dedans, tu vois. Oh, j'ai eu peur. Sinon, je gâchais tout. Heureusement, j'ai été vite dit, j'ai mis tout le truc dedans. Et après, j'ai basculé tout la résine dans le gros moule. Je me brûlais les doigts, j'en ai eu tout partout. Des fois, c'est dangereux, tu sais. Moi, la résine, je ne fais pas juste, je coule les moules de suite et puis c'est fini. Je fais beaucoup de choses avec. Donc, ça prend le temps. Et des fois, je reste avec la résine qui est mélangée pendant une demi-heure. Et donc, des fois, elle catalyse, tu vois, vite. Eh oui, ça, c'est le danger. Voilà. Maintenant, je parle de la Mauricette. Oh, pauvre Mauricette. Je regarde un peu, tu sais, pas qu'elle rentre et puis qu'elle entend. Hier, elle a voulu inviter, tu sais, le Jean-Paul avec Hippolyte et le René, tu sais, pour faire le repas sur la terrasse. Je lui avais dit oui. Donc, elle pouvait le faire, tu vois. Sauf que le René, il a dit non, il ne vient pas. Pourquoi ? Parce que le René, il a rencontré la Claudine. Et alors, Mauricette, elle avait des buts, tu sais, sur le René. Eh ouais. Mais le René, il lui avait fait un petit peu de rentre-dedans, tu vois, comme ça. Et là, Mauricette, elle a voulu jouer, tu sais, les petites vierges farouchées. Eh ouais. Elle a dit non, moi, je joue comme ça. Si ce n'est pas une fille facile, d'un, il ne m'aura pas comme ça, tu vois, et tout. Et je lui ai dit arrête, arrête, Mauricette. Arrête que déjà, tu fais plus, tu ressembles plus à la momie qu'à la millinette. Ce n'est pas le temps de faire ça, tu vois. Et quand même, elle a voulu. Eh ben, le René, il en a eu marre, tu vois, qu'elle joue comme ça. Eh ouais. Et donc, il y en avait une, il lui tournait autour. C'était la Claudine, tu sais. Elle est ovale, elle. Elle ne ressemble à rien. Ah non. La Mauricette, déjà, c'est dur, mais elle n'est pas belle, non. Elle est ovale. C'est bizarre, cette fille, comme elle est faite. Elle a tout ce qu'il faut, mais elle ne sait pas où il faut. C'est bizarre. Elle a été montée, tu sais, un petit peu à l'envers ou du côté. Je ne sais pas expliquer, mais c'est si drôle comme elle est. Eh ben, elle, elle tournait autour du René. Et puis, elle était assez facile, tu vois. Elle ne jouait pas les millinettes. Ah non, du tout. Elle jouait les mortes de faim. Eh ouais, donc, forcément. Eh ben, c'est un homme, le René. Eh, il a plongé. Eh, voilà. Et la Mauricette, elle est sur le carreau, maintenant. Eh, voilà. Alors, la Mauricette, elle est rentrée triste, tu vois. Elle lui dit, oh, ça y est, le René, il y a la Claudine. Et de suite, ils sont ensemble, maintenant. Ils sont partis et tout. Et moi, je lui dis, bah ouais, mais écoute, de toute façon, tu ne l'aimais pas tant que ça, le René, puisque tu étais entre le Jean-Paul, l'Hippolyte et le René. Eh, c'était peut-être le troisième choix, tu vois, le René. Mais ouais, mais tu sais, c'est toujours pareil, les femmes. Tu me bats qu'une, elle a mis le grappin dessus. Eh ben, ça y est, elle est intéressée, la Mauricette, maintenant. Eh, dingue, et c'est ma trempe. Eh, il a pris l'autre. Eh, voilà que je suis seule. Oh, malheur, que je l'ai entendue jusqu'à minuit. Elle n'arrêtait pas. Elle a téléphoné à toute la clique pour raconter ce qui s'était passé. T'as l'air, ils vont faire la délégation pour aller démonter le René. La Claudine dit, malheur, qu'ils n'ont que ça à faire. C'est pas possible. En plus, avec la chaleur, tu crois que j'ai envie, moi, de me prendre la tête ? Eh, non. Non, il fait trop chaud pour ça et tout. Ah, je lui dis, laisse. C'est pas grave, laisse-le, il va être un peu avec la Claudine, tu sais. Et puis, il va bien voir qu'elle n'est pas intéressante. Non, elle n'a rien à dire, la fille. Non, non, non. Juste, elle regarde, tu vois. Il écoute, mais tu sais pas si elle comprend. Elle a des jus dans le vague, tu sais, comme ça. Toujours comme ça. Bah, c'est peut-être ce qu'ils recherchent, le René. Tu sais, des fois, les hommes, hein. Ils veulent que la bagatelle, hein. Ils s'en foutent. Ils s'en fichent complètement, hein, la conversation. Bah, oui, ils l'ont haït, la conversation. Lui, quand il rentre, il va lui tenir chaud. Bah, là, il va lui tenir chaud, hein, l'ovale. Oh, vache. Avec la chaleur qu'il y a, moi, je coule là, lui, il va être trempé. Oh, mais c'est sûr. Je l'imagine même pas avec elle, non. Bon, bah, voilà. Maintenant, il faut... Je m'occupe de la mauricette, tu vois. Donc, je lui dis, ça, on va faire quelques courses, tu vas être bien, là, ouais. Et là, je vais lui préparer une petite tarte, tu sais. Je vais faire la tarte au fromage et citron. Je me suis dit, elle va être contente, tu vois. Elle va manger la tarte. Oui, elle a mangé complète, hein. Bah, oui, c'est pour ça qu'elle est un peu large. Mais bon, c'est pas grave, je vais aller s'y faire. Je vais pas l'embêter, je vais aller s'y faire un peu, tu sais, le temps que, bah, ça revienne, parce que là, elle est quand même triste. Et peut-être on fera un repas avec le Raymond, le voisin. Je l'ai pas invité depuis, tu sais, mais bon, on va voir. Je vais voir avec lui s'il veut venir. Quand on fait le café, au moins, tu vois, ou la glace. Ouais, je vais voir. Bon, alors, j'espère que toi, tu vas bien, hein. Si t'es en vacances, tu fais attention, d'accord ? Tu mets la protection. Si t'es à la maison, tu fais attention aussi, tu te... Bon, bah, écoute, je t'ai fait des poutous, hein. Tu prends soin de toi, je t'ai pas trop parlé à toi, là, maintenant, parce qu'avec toute l'histoire de la morcette, j'ai pas le temps. Pause, tu fais attention à toi, d'accord ? Et tu sais que moi, je tiens beaucoup à toi, hein, donc tu fais attention, hein. Promis, hein. Bon, bah, je te laisse. De m'occuper de toi, c'est bizarre, quand même, hein. Je te fais des gros poutous, Je te souhaite de passer un bon mardi, d'accord ? Je te fais des gros poutous, poutous, poutous. Je t'aime beaucoup, tu me manques déjà. Poutous, 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 poutous.